ILB est une agrotech développée fin 2018 qui a pourvu de produire des bases de vie indépendantes et notamment un food container autonome en eau, électricité et énergie. Celui-ci produit des denrées alimentaires de qualité en continu et toute l'année. Il a été notamment développé par une équipe de huit ingénieurs de studiotech répartis en quatre départements électronique et informatique, recherche et développement, production et qualité et ensuite marketing. Ma mission est de développer et de gérer l'application liée au food container ainsi que sa base de données. L'objectif final étant de récolter des données pour ensuite les analyser et optimiser les cultures futures. Pour ce faire, nous utilisons également un réseau de capteurs et de boîtiers de contrôle électronique. Au sein du pôle recherche et développement, notre première mission a été d'identifier tous les éléments nécessaires au développement des plantes et d'élaborer les protocoles pour la mise en route du prototype. Nous avons donc travaillé sur le choix des végétaux à cultiver, la pollinisation manuelle ou encore l'utilisation d'engrais naturels. Nous avons également étudié différents paramètres tels que les besoins lumineux des plantes, la filtration de l'eau depuis pour l'arrosage, la température ou encore l'humidité. Depuis la mise en place de notre prototype, nous observons, analysons et interprétons les relations entre les différents éléments testés pour déterminer les meilleurs critères pour un fonctionnement optimal de notre base de vie qui représente notre preuve de concept. Je travaille dans le pôle production et qualité et ma mission principale a été l'aménagement du food cantonaire dans lequel on se trouve actuellement. Je me suis occupée de faire des modélisations 3D pour pouvoir voir où on met nos composants et tout adapter en fonction des besoins des plantes. Pour les besoins des plantes, trois caractéristiques à prendre en compte. Premièrement, les besoins en eau. Pour cela, on récupère l'eau de pluie qui, par la suite, se fait filtrer. Puis après, on utilise des tuyaux pour l'irriguer directement dans nos bacs. Là, par exemple, on peut voir aussi de la mâche qui commence à croître. Deuxième caractéristique importante, ça va être la lumière. Sur le toit, nous avons des panneaux solaires qui permettent de transférer de l'énergie sur nos LED multicolores, qui permettent de faire la photosynthèse des plantes. On a juste rencontré un problème par rapport à nos LED. C'est que, ici, la hauteur entre les bacs est adaptée par rapport à la taille à maturité que la plante aura. Sauf que l'intensité lumineuse, quand la plante est assez petite, n'est pas suffisante pour qu'elle croît de manière optimale. Ainsi, nous sommes passés sur un système de poulies et de taille en fonction de la taille de la plante. Par exemple, ici, on voit un pied de tomate. Au début, il était assez faible, pas beaucoup de feuilles. Et maintenant, on a un pied de tomate avec plein de feuilles et qui fait au moins 20 cm. La dernière caractéristique à prendre en compte pour le besoin des plantes va être la température. En effet, les plantes ont besoin d'une température suffisante, qui est environ entre 18 et 20 degrés pour les espèces que nous faisons pousser dans ce conteneur. Ainsi, on a utilisé un puits canadien pour pouvoir maintenir une température suffisante dans le conteneur. Au sein du pôle production, on m'a demandé de mener une réflexion autour des énergies qui allaient être utilisées dans le flou de conteneur en me demandant d'utiliser le plus possible des énergies renouvelables. Après une discussion de groupe, nous avons donc décidé d'installer un puits canadien qui est un système de géothermie qui permet de récupérer la chaleur naturellement présente dans les sous-sols afin d'amener une température idéale dans le flou de conteneur. Nous avons également installé des panneaux photovoltaïques qui permettent de récupérer l'énergie lumineuse et enfin des systèmes de gouttières qui permettent de récupérer de l'eau de pluie. Enfin, deux éléments très importants sont le poulailler qui permet de récupérer des fientes de poule et le compost qui vont nous permettre d'apporter des éléments nutritifs essentiels à la croissance des plantes et également de nous permettre d'être dans un système fermé où on réutilise tous nos projets. Paul et moi sommes responsables du pôle marketing et communication. Nous avons travaillé sur la mise en place des devis nécessaires à la création de la preuve de concept et sur la mise en place de divers moyens de communication. Nous sommes chargés de la recherche de partenariats, de fonds ou encore de sponsors pour aider au bon développement d'ILB. Enfin, notre mission est d'identifier les acteurs importants ainsi que les stratégies de marketing et de communication afin de promouvoir au mieux le produit dans une prochaine phase de commercialisation. Le travail des huit étudiants subbiotech que j'ai eu est tout à fait satisfaisant puisqu'à partir d'un projet initial conceptuel, théorique, supposé, avec le RAID et les autres personnes de l'équipe, on a pu bâtir un vrai projet sur lequel vous êtes ici présentement, qui existe, qui est une réalité concrète et qui fonctionne. Ce qui signifie qu'il a fallu à la fois qu'ils fassent appel à leur connaissance, ce qui est une chose, et surtout leur adaptabilité, leur créativité et des changements intempestifs qui sont inhérents à ce type de projet. Sous-titrage ST' 501